Bonjour ! Chaque 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph, c'est la grande solennité de Saint-Joseph. Ici, à Punisson, depuis 70 ans, c'est l'occasion pour tous ceux qui aiment Saint-Joseph de se réunir ici. Avec une procession de Saint-Joseph, une messe solennelle et des vêpres, plus un enseignement sur la figure de Saint-Joseph dans les Écritures et aussi dans la vie de tous les jours. De fête, pouvoir consacrer le cloître aujourd'hui, 19 mars, c'est une belle concordance, pour inaugurer la phase ordo-order du chantier avec la construction du cloître en pierre de Beaulieu. C'est la pièce du monastère qui nous recentre dans l'intériorité. Et toute la vie du moine est appelée à servir la majesté divine présente dans le monastère. Chers amis, que du beau travail accompli depuis l'an dernier, surtout quand nous irons tout à l'heure à ce cloître et à ce nouveau lieu où résideront les consacrés, les pères, les frères et les sœurs. Tout cela pour, à l'image de Saint-Joseph, faire découvrir un chemin vers Dieu. Monseigneur Azéma, c'est lui qui a posé la première pierre de l'Église et c'est lui que nous invitons pour bénir aujourd'hui ce cloître. Les moines émoniales ont besoin pour rester vraiment, véritablement, pleinement, authentiquement au service des pèlerins, au service des hôtes, au service des personnes qui séjournent dans la maison d'accueil. Eh bien, ils ont besoin de cet espace où ils retrouvent l'intériorité, où ils sauvegardent, où ils gardent cette intimité avec Jésus, qui leur permet ensuite d'être tout donné dans le service auprès des personnes qui sont de passage. La contemplation nourrit l'action et vice-versa. En cette heure et en ce jour, nous implorons ta bonté, Seigneur, toi de qui viens tout bien. Que les consacrés qui seront là expriment dans toute leur vie la promesse qu'ils ont faite, qu'ils rendent ainsi gloire à Dieu en tout avec le Christ Jésus, qu'ils soient dans leur vie spirituelle l'image de l'Église en prière et que sous la conduite de l'Esprit Saint, ils suivent chacun l'appel qu'ils ont reçu pour que le Christ demeure toujours en eux. C'est un projet qui, au départ, ne repose que sur le financement des particuliers et des entreprises. Et toutes ces phases qui ont eu lieu jusqu'à maintenant ont pu être réalisées grâce à la générosité d'à peu près 4000 particuliers. Et puis là, on est dans une phase où les entreprises que nous sollicitons fournissent des matériaux qui sont installés, posés par des professionnels ou bien par les moines eux-mêmes accompagnés de bénévoles. Je m'appelle Thierry Jeancourt-Gavignani. J'ai connu le père Verlinde il y a 22 ans. C'était naturel et il y avait aussi une part personnelle avec le père Verlinde. Il m'a écrit une fois et je lui ai posé des tas de questions. Voilà, pourquoi vous voulez construire un monastère ? Alors, il a répondu et pendant tout un été, on s'est échangé. Je vais changer d'argument. Si tout ce mouvement, cette aventure spirituelle, très profonde, très forte, lui dit un jour qu'il faut construire ça, je pense qu'avec les arguments qu'il me donnait, je pense qu'il faut lui faire confiance. Donc, on est un simple donateur parmi d'autres. Oui, je suis assez impressionné, ça ressemble vraiment à un monastère, ça tombe bien, c'est beau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Voilà, le gros œuvre est terminé. Les ouvriers vont quitter le chantier. Maintenant, ce sont les frères qui vont prendre le relais, mais pas tout seuls. Les bénévoles qui viennent, qui donnent de leur personne, qui donnent de leurs compétences avec une générosité, ce n'est pas qualifiable, on leur doit énormément. On va continuer à aller chercher et demander des matériaux pour pouvoir aménager les cellules, les salles de bain, les salles de réunion, pour que les mois démonial, nous l'espérons, puissent s'installer, on va dire, le 19 mars 2015. Ça fait un rendez-vous dans un an. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.